Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission d'Oé au radio du magazine Histoire et Images médiévales. Et cette fois, nous allons partir un peu loin pour cette émission. Vu que nous allons parler, ça fait longtemps que j'avais envie de la faire cette émission. On va parler de l'Irlande au Moyen-Âge. Et l'Irlande au très haut Moyen-Âge, c'est-à-dire à la fin de l'Antiquité et au début de l'époque médiévale. On va aller en gros jusqu'à l'époque des invasions vikings. Et pour en parler, nous sommes avec une spécialiste de cette question. Mais si, si, Alphée, non, mais si, tu fais ta thèse quand même un peu dessus. Mathilde Jourdan, tu vas te présenter tout bêtement, ça va être beaucoup plus simple. Oui, je fais une thèse, pas sur l'Irlande médiévale spécifiquement, mais sur les Irlandais hors d'Irlande entre le VIe et le VIIIe siècle. Donc en fait, je ne travaille pas spécifiquement sur ce qui se passe en Irlande, mais plutôt sur des Irlandais qui sont partis de chez eux pendant cette période du très haut Moyen-Âge. Mais tu connais évidemment l'Irlande quand même. Je connais un peu les structures sociales irlandaises, la politique. D'accord, c'est très bien, on va parler de ça. Donc bon, parce que ce qui est intéressant avec l'Irlande, c'est que dans les îles britanniques, dans ces vastes îles britanniques, les îles britanniques ont été conquises à l'époque romaine par les Romains, mais pas l'Irlande. Donc l'Irlande, tout comme une partie de l'Écosse, n'a pas été conquise par les Romains. Donc c'est une terre qui était en dehors de l'Empire romain, même s'il y avait des liens quand même extrêmement forts. Oui, alors effectivement, la domination romaine, en fait, elle s'arrête avant le nord de l'Écosse. Et puis aussi à l'ouest de la Bretagne, en fait, elle n'atteint pas tout à fait tout le pays de Galles et toute la Cornouaille. Mais pour autant, l'Irlande est connectée avec ces régions-là qui se passent en domination romaine, et aussi avec Rome, quelque part, parce qu'il y a beaucoup d'échanges économiques marchands. Et il y avait des projets romains pour aller jusqu'en Irlande, parce que c'était considéré comme un endroit stratégique pour atteindre l'Espagne, parce qu'on pensait que l'Irlande était située entre la Grande-Bretagne et l'Espagne. Oui, dans la géographie de l'époque. Oui, mais en fait, pas du tout, mais bon, voilà, donc ça ne s'est jamais fait, quoi. Ça ne s'est jamais fait, par manque de moyens, certainement. Et donc, au moment où, parce que la domination romaine sur les îles britanniques finisse un peu plus tôt qu'ailleurs, parce que ça finit, en fait, les légions partent au début du 5e siècle. Oui, c'est ça, oui. À partir de la fin du 4e siècle et au début du 5e siècle, bon, il y a plusieurs épisodes, je ne sais pas la chronologie exacte, mais en gros, la domination est faiblie assez rapidement dans les années 410, 420. Voilà, c'est terminé. Même si les élites locales restent très romanisées, évidemment. Donc voilà, parce qu'il y a quand même eu plus de 3 siècles, même largement plus de 3 siècles de domination. Donc évidemment, les gens parlent latin encore, voilà, donc, sont chrétiens, ils sont devenus chrétiens en même temps que, quasiment en même temps que l'Empire. Donc, mais voilà, donc, ça reste des élites romanisées. Mais l'Irlande, dans tout ça, ce qui est intéressant, c'est que l'Irlande, alors peut-être que je saute des étapes, mais l'Irlande va devenir assez rapidement, alors que pourtant, elle était en dehors de l'espace romain, va devenir assez rapidement un territoire qui va être christianisé, en fait, et qui va être un des foyers du christianisme. Oui, alors, il y a une construction au Moyen-Âge, un mythe de l'Irlande comme une île des saints et des savants, et des savants notamment des écritures. Et en fait, cette légende-là, elle se forge à partir de ce qui est fait au 6e et 7e siècle, où l'Irlande vraiment déploie un rayonnement culturel et religieux et chrétien. Et en fait, donc ça, ça fait suite à sa conversion au 5e siècle. Donc en fait, au moment où la présence romaine diminue en Bretagne, en Irlande, il y a le phénomène de la christianisation. Et on pense d'abord qu'il y avait eu des romains chrétiens ou des bretons chrétiens qui étaient allés en Irlande déjà au 4e siècle. Et puis au 5e siècle, il y a l'arrivée de missionnaires. Donc il y a un premier missionnaire qui est plus ou moins envoyé par Rome. On ne sait pas trop, il y a peut-être une reconstruction de l'histoire à ce niveau-là, mais il s'appelle Palladius et il aurait été envoyé par le pape Célestin pour convertir les Scots, c'est le nom des Irlandais à l'époque. Alors, précision, les Scots sont une population qui, après, va envahir une partie de l'Écosse actuelle, d'où le nom d'Écosse, de Scotland et tout. Les Scots sont une tribu irlandaise. En gros, c'est ça. C'est la langue scot, en fait, c'est la langue des Irlandais à cette époque-là. Et donc les Scots, ceux qui parlent de Scots, ce sont les Irlandais. Et donc Palladius, il aurait été envoyé par le pape Célestin pour convertir les Scots qui ne croyaient pas encore au Christ. On trouve ça dans une chronique du 5e siècle. Et donc il aurait converti à peu près le sud de l'Irlande, en fait. Au départ, il était peut-être plutôt envoyé pour combattre une hérésie en Bretagne, mais bref, il finit par convertir le sud de l'Irlande. Et c'est seulement après qu'il y a celui qui est le plus connu, donc qui est Patrick ou Patrice, qui est un breton d'une famille romanisée, qui, dans son nom... Juste une précision, quand on dit breton, quand tu dis breton, ce n'est pas breton de Bretagne. C'est de la Bretagne insulaire. Voilà, c'est Bretagne insulaire. Donc ce n'est pas le breton de Petite Bretagne, donc Bretagne continentale. Oui, voilà. Ce n'est pas notre Bretagne à nous, c'est l'autre. C'est l'autre Bretagne, voilà. C'est la Grande Bretagne. Voilà. Et donc, oui, donc Patrice qui arrive, on ne sait pas vraiment, dans les années 430, 450, on dit plutôt qu'il fait sa mission dans les années 460, 490. Donc il met une mission de conversion des élites, principalement des rois d'Irlande, pendant une trentaine d'années. Et plutôt, lui, donc, il mène une action plutôt au nord de l'Irlande. Et donc, c'est celui qui est resté très connu. Palladius, personne ne s'en souvient. Patrice, tout le monde sait qui c'est, notamment juste parce qu'il y a la Saint-Patrick. La Saint-Patrick, oui, voilà. Voilà. Et le 17 mars. Mais donc, oui, parce qu'en fait, Patrice aurait fondé un monastère très important d'Irlande qui s'appelle le monastère d'Armague, qui, au 7e siècle, réécrit toute l'histoire de la conversion de l'Irlande à son profit et fasse complètement l'action d'autres missionnaires. De Palladius, évidemment. Parce qu'il y a un jeu de pouvoir, évidemment. Donc, là, on met en avant le saint local, le saint du monastère, en fait, pour faire de la publicité pour le monastère et pour attirer les fidèles. C'est un truc assez classique, en effet, au Moyen-Âge. Quand Patrice ou Patrick arrive... D'ailleurs, Patricius, c'est un nom romain. Oui, oui, il a une famille complètement romaine, en fait. Oui, voilà, c'est un nom romanisé, en fait. Enfin, romanisé, oui. Oui, romanisé, mais en tout cas, avec une très forte identité romaine, latine et tout. Lui-même écrit latin, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Deux textes connus qui sont latins. Et donc, quand il arrive en Irlande, il trouve quoi dans l'île ? Est-ce que c'est une île unifiée politiquement ? Est-ce que c'est une île... Alors non, c'est pas du tout une île unifiée politiquement. En fait, l'Irlande, à ces périodes-là, 5e, 6e siècle, c'est une multiplicité de petits royaumes. Avec peut-être une centaine, en fait, de petits royaumes. Ah oui, carrément, oui. Oui, alors il y a des lignages plus importants que d'autres. Donc, il y a quelques royaumes qui sont plus puissants que les autres et qui dominent des petits royaumes, en fait. Donc, il y a une hiérarchie comme ça, mais qui n'est pas du tout, pas vraiment fixée, en fait, encore au 5e et 6e siècle. Et ce qu'on appelle les royaumes en Irlandais, c'est des tuats. Voilà, donc il y en a des petits et des plus grands. Et donc, à l'intérieur... Voilà, donc en fait, c'est une île qui est complètement divisée en plein de petits royaumes. Et il y a une grande instabilité politique, en fait. Il y a beaucoup de rois qui se font la guerre pour des questions de puissance et de territoire. Est-ce qu'il y a quelques royaumes principaux, quand même, ces connus ? Enfin, quelques tuats principaux. Oui, alors après... Comment dire ça ? Oui, il y a quelques royaumes, ou plutôt quelques familles, en fait, très importantes qui dominent les autres. Notamment dans la région du Meunster, il y a la famille des Eoghanasht. Et puis, il y a une famille très importante qui est celle des Huineil, qui... Ou O'Neil, maintenant, on dirait O'Neil, mais c'est pas Huineil, au Moyen-Âge, qui vient du nord-ouest de l'Irlande et qui, au 5e, 6e, 7e siècle, va progressivement conquérir ou mettre sous sa domination, en fait, tous les petits royaumes qui sont au nord et nord-est de l'Irlande. Et donc, il devient la famille dominante. Et voilà. Et ces royaumes, ils fonctionnent comme... C'est quoi ? C'est un système clanique, en fin de compte ? C'est un peu ça, quoi ? C'est un peu comme des royaumes celtes anciens et tout ? Donc, système clanique avec une aristocratie guerrière, avec des esclaves et tout ? Ou c'est un peu différent ? Alors, c'est un système clanique. C'est ce qu'on en sait, parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de texte de l'époque. Alors, si, il y a des annales, en fait, qui ont été écrites au monastère d'Aiona, principalement, à cette période-là. C'est des annales monastiques ? Des annales monastiques. Et il y a quelques sagas aussi. Donc, je connais beaucoup moins bien l'histoire de ces textes-là, mais c'est des textes qui ont été mis par écrit assez tardivement, et puis surtout, qu'on connaît par des copies assez tardives, donc c'est difficile de reconstituer l'histoire de ces textes-là. Mais c'est des textes qui visent à reconstituer un peu l'histoire de certaines grandes familles, notamment les Winneil. Alors oui, c'est des familles claniques, c'est un système de clans, en fait. Une société très hiérarchisée, avec certains clans qui dominent tous les hommes de leur territoire. Et donc, en fait, peuvent prétendre à la royauté certains membres de certaines familles. Voilà. Mais par rapport à ça, c'est un système esclavagiste, un peu comme il pouvait y avoir à Rome, ou dans la Gaule, avec une aristocratie guerrière, ou il y a plein d'hommes libres qui sont réunis dans des grandes armées ? Alors, c'est difficile de tout quantifier, mais on sait que c'est aussi très hiérarchisé, c'est-à-dire que tout le monde est dans une classe. Donc, il y a plusieurs grandes classes, et notamment, il y a une classe de nobles et une classe d'hommes libres. D'accord. Et puis, il y a des esclaves aussi qui sont dans une classe de dépendants. Oui. Et donc, on appartient à une classe en fonction de l'hérédité, mais aussi en fonction de ses compétences. D'accord. Donc, ce qu'on peut appeler les guerriers, c'est des gens, peut-être... Alors là, je ne connais pas du tout le système vraiment guerrier militaire de l'Irlande, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a des systèmes de patrons avec des clients. Et donc, en fait, dans la famille des nobles, notamment, les nobles, c'est les gens qui ont le droit d'avoir des clients. D'accord. Donc, potentiellement, les gens... C'est un peu comme le système romain, en fin de compte. C'est un peu ça, quoi. Donc, avec les clients, les gains, les grandes familles élargies, c'est un peu un système un peu similaire, quoi. C'est un peu un système similaire à ce niveau-là, mais il y a vraiment un système très codifié d'appartenance à une classe et un grade à l'intérieur de cette classe. Et notamment, le fait de pouvoir être roi, c'est en fait un grade à l'intérieur d'une classe. La classe est noble. Il y a certaines personnes qui peuvent prétendre au titre de roi. D'accord. Je suppose en plus que ces nobles-là, ces familles de nobles-là, prétendent descendre de personnages mythologiques, mythiques, et tout, pour simplifier ça, quoi. Oui, du coup, il y a des familles qui sont plus importantes que d'autres et qui se construisent une identité, en fait, du clan, alors certaines, en fait, il y a des noms qui persistent tout au long de la période, notamment les fameux Huynel, en fait, c'est des descendants de Neyel, Neyel des Neuf Otages, qui était un personnage plus ou moins mythique, qui a eu neuf fils, je crois, neuf fils, enfin, il a eu un certain nombre de fils, voilà, et du coup, tout le gars, les Huynel, en fait, c'est une famille très élargie, un clan, et avec plusieurs branches qui se réclament de cet ancêtre-là. Et il y a aussi des familles qui n'ont pas forcément d'ancêtre, dans cette bien-établie, mais qui portent un nom d'animal ou de dieu ancien, en fait. Ça, c'est les familles les plus anciennes qui viendraient des temps pré-chrétiens. D'accord, oui. Et alors, par rapport à... Déjà, deux questions, là, on a parlé un peu de la christianisation avec Patrice, ou Patrick, et donc, cette christianisation, elle est, en fin de compte, assez rapide dans l'île, elle touche assez rapidement l'île, parce qu'il y a quand même des monastères qui sont fondés assez rapidement dans... Alors, là, on a un peu du mal à connaître bien la chronologie de fondation des monastères, notamment parce que c'est beaucoup de légendes, en fait, qui ont été réécrites au partir du 7e, 8e siècle, mais en tout cas, au 6e siècle, on sait qu'il y a déjà des monastères importants qui ont été fondés, et sur tout le territoire, en fait. Qui sont soutenus, en plus, par des familles royales, je suppose, de tout, il y a des connexions. Oui, alors, il y a des connexions entre les familles royales et les grands monastères. Donc, on peut, par exemple, la famille régnante du Leinster, elle fonctionne avec le monastère de Kilder. Les Huynay, très vite, fonctionnent avec... Enfin, à partir du 7e siècle, pour avoir la main mise sur le monastère d'Arma, qui est le monastère le plus important. Oui, le monastère le plus important, donc... Enfin, un des plus... Celui qui réclame la plus grande importance, en fait. Oui, qui ont des grands... Tout à l'heure, donc, qui disait, qui avait été fondé par Patrice. Voilà. Donc, les Huynay, comme ils conquièrent, à ce moment-là, tout le nord de l'Irlande, s'approprient le monastère d'Arma. Évidemment, là, c'est un coup politique très fort. Oui. Ça permet, en fait, de se réclamer d'Arma. De même que Armag revendique la primatie sur toute l'Irlande, c'est-à-dire le fait d'être le seul intermédiaire entre toutes les églises d'Irlande et Rome, de même, les Huynay vont réclamer la haute royauté d'Irlande, c'est-à-dire le fait d'être les rois les plus puissants et les rois référents en Irlande. Mais, en fait, c'est une revendication purement symbolique. Mais c'est intéressant, parce que là, tu dis, le pouvoir éclésistique passe par les monastères, alors que normalement, dans le reste du continent, c'est plutôt les évêques. Oui, alors là, du coup, ça vient de la spécificité de la société irlandaise par rapport à tout l'Occident qui avait été romanisé. C'est que là où, en Occident, les structures ecclésiastiques se sont calquées sur les structures civiques, sur la cité, donc il y avait un évêque par cité. Cré par les romains, donc ça a repris, en fait, la séparation administrative de les romains. Complètement. Mais en Irlande, ces structures-là n'existaient pas, parce qu'il n'y a pas de ville. Et ça, c'est aussi une spécificité d'Irlande, ça monte complètement rural. Il n'y a pas du tout de ville. Il y a des centres de pouvoir, il y a des châteaux, voilà. Oui, il y a des grandes villas ou des grands halls, ouais. Ce qu'on appelle des ring forts, c'est des cachels, donc c'est des maisons aristocratiques, voilà. Maisons aristocratiques fortifiées autour d'une espèce de palissade, voilà. Oui, c'est des structures rondes avec un mur en pierre entouré d'un fossé, aussi. Et donc, il n'y a pas de ville. Donc, en fait, la structure pour l'encadrement des chrétiens, elle se fait beaucoup par les monastères. Et on a souvent des abbés qui ont aussi le titre d'évêque. D'accord. Ça, c'est étonnant, quoi, en effet. C'est très étonnant. C'est vraiment une spécificité, là, de l'Irlande. Oui, c'est très étonnant. Et oui, parce qu'il faut comprendre, puisqu'à l'époque, alors évidemment, c'est théorique, mais un évêque sur le continent, par rapport à Gaulle à l'époque, il est censé être élu, par acclamation, par le peuple de la ville. Donc, voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas une élection comme aujourd'hui, avec des bulletins secrets. Donc, on imagine toutes les manipulations qu'il peut y avoir dans les élections et tout. Mais, oui, là, évidemment, s'il n'y a pas de ville, c'est un peu compliqué. Alors, la nomination des évêques, moi, je ne sais pas concrètement, ou des abbés, je ne sais pas concrètement comment elle se faisait, mais de fait, on s'aperçoit qu'il y a une hérédité dans les charges. Parce qu'une autre des spécificités aussi de l'église irlandaise, c'est qu'on sait qu'il n'y avait pas forcément de célibat imposé. Jusqu'encore au 7e et 8e siècle, le célibat n'était pas imposé. Y compris pour les moines. Y compris pour les moines. Ah oui, en effet, c'est une spécificité assez forte. Donc, il y avait, en fait, même des couples mariés qui vivaient dans les monastères avec leurs enfants. Ah oui ? Oui. Ah oui, carrément. Donc, en effet, c'est complètement différent d'Occident, où on imposait le célibat aux moines. Parce que, voilà, autant le célibat des prêtres, je renvoie, d'ailleurs, on avait fait une émission là-dessus avec Julien Théry, c'était l'émission sur la réforme gagorienne. Autant le célibat des prêtres, ça a mis du temps à s'imposer en Occident, très longtemps d'ailleurs, même jusqu'au 14e, 15e siècle, tout, ça n'était pas très suivi. Autant le célibat des moines, par contre, c'était assez clair, en fait. Les moines, c'était un statut particulier où, en fait, on était célibataire, on vivait en dehors du monde. Là, non. Là, semble-t-il, là, c'est un peu... Bah, ils ont quand même... Il y a quand même des contraintes. On sait qu'il y avait quand même une certaine règle d'abstinence, etc. Mais, en tout cas, oui, il y avait des couples maris qui vivaient dans les monastères. Oui, donc, en effet, c'est étonnant, donc, cette société abbatiale, mais qui n'a pas les mêmes règles que sur le continent. Par rapport, donc, tu en as parlé un petit peu, donc, l'unification politique, elle est quand même en route, en fait, dans cette île. Parce qu'il y a quand même, donc, cette famille au nord, en fait, qui commence à prendre de l'importance de plus en plus, enfin, une grande importance au 6e, 7e, 8e siècle. Alors, elle revendique une grande importance. Donc, de fait, on sait qu'elle a conquis pas mal de territoires et qu'elle a mis sous sa domination pas mal de ses petits royaumes. Mais il n'y aura jamais, en fait, d'unification politique de l'Irlande, même au Moyen-Âge et même plus tard, en fait. Parce que, donc, les Hunnais, ils prennent de l'importance au 8e siècle. À la fin du 8e siècle, Gours Christ, parce qu'il y a les vikings qui arrivent, qui s'installent, notamment à Dublin. Oui, à Dublin, qui, eux, fondent les premières villes, en fait, d'Irlande, les premiers ports importants. Et qui fondent, en fait, de véritables petits royaumes aussi. Qui entrent dans le jeu des luttes de pouvoir de tout ce qui existait avant. Donc, ils rentrent aussi complètement dans le jeu des luttes de pouvoir de tous les royaumes irlandais. Et donc, ça a contribué à créer à la fois la division, mais aussi le renforcement des deux familles. Donc, les Hunnelles, qui restent importants en or, et les familles du Minster, les Oganaches aussi, qui prennent aussi une certaine importance. Et c'est les deux familles les plus puissantes. Ensuite, au 9e siècle, 10e siècle, et au 11e siècle, il y a un grand changement, en fait, avec affaiblissement de ces deux grosses familles. Et puis, une unification qui dure très peu de temps sous la tutelle de Brian Borough, qui se termine, en fait, en 1014, à la bataille de Clonferth, où, en fait, toutes les alliances qu'il avait pu susciter contre certains royaumes vikings, en fait, se brisent. Et là, on a à nouveau un éclatement politique de l'Irlande. Donc, il y a quand même eu un moment, avec ce roi, ce grand roi-là, en fait. Enfin, le grand roi, c'est le titre qui prend, en fait. Un moment d'unification. Mais, oui, mais en fait, c'est vraiment très, très éphémère. Ça ne dure même pas... Enfin, ça dure un très, très petit nombre d'années. Donc, en fait, on considère que maintenant... C'est, en plus, une unification faite d'alliances assez fragiles. C'est des alliances très fragiles. Donc, il n'y a pas d'unité structurelle qui se crée, en fait. Ça reste complètement quelque chose de circonstanciel et qui ne dure pas du tout après. On parlera, parce qu'en fait, l'Irlande a aussi... Mais on va en faire une émission spécifique là-dessus. Donc, on va en parler plus tard, de l'influence, quand même, qu'a eu l'Irlande. Parce que c'est quand même... Ça a créé, en effet, l'Irlande a suscité de nombreuses vocations intellectuelles, de saints et tout, qui, après, sont allées sur le continent. Donc, l'Irlande a eu, à l'époque, cette île qui est assez petite, qui est en marge, en fin de compte, du continent européen, a eu énormément d'influence, après, sur le continent, notamment à l'époque... Enfin, à la fin de l'époque mérovingienne, à l'époque carolingienne aussi. Donc, c'est assez fascinant aussi. Mais on en parlera, peut-être que tu veux glisser deux, trois trucs là-dessus pour expliquer un peu ça, mais... Alors oui, c'est aussi, en gros de partie, un mythe historiographique. En fait, c'est l'histoire d'influence de l'Irlande qui est très liée au fait qu'au XIXe et XXe siècle, les savants irlandais ont cherché à refonder une histoire glorieuse du passé irlandais. Et ils ont beaucoup allé chercher dans sa histoire au Moyen-Âge. Donc, ce n'est pas complètement sans fondement d'affirmer ça, mais c'est largement exagéré, en fait, le fait de dire que l'Irlande a eu une grande influence, notamment en termes du monachisme irlandais. On en parlera dans l'émission, oui, quand même. Donc, on va en parler de ça spécifiquement dans l'émission, avec justement des personnages comme ça, colombans. Alors, moi, il y a un truc aussi, évidemment, quand on pense à l'Irlande de cette époque-là, une histoire assez complexe, qu'on connaît très mal, très désunie. Donc, on a parlé un peu, il y a l'arrivée des Vikings, au fin VIIIe, mais surtout au début du IXe siècle, avec la fondation de Dublin. L'Irlande va devenir une grande base, en fait, viking, parce qu'il y a des royaumes scandinaves qui se créent en Irlande autour de Dublin. Et d'ailleurs, dans les chroniques anglaises, les chroniques de l'île britannique centrale, quand on parle parfois de Dubliners, donc au Xe, Xe siècle, en fait, les Dubliners, ce ne sont pas des Irlandais, ce sont des Vikings qui viennent de Dublin, en fait. Donc, les Dublinois, en fait, c'est des peuples vikings, qui sont installés en masse, en fait, en Irlande. Oui, alors, en fait, il y a eu des installations sous forme vraiment urbaine de Vikings, notamment Limerie, Waterford ou Dublin, qui étaient au départ des bases d'hivernage, en fait, pour les Vikings. Et puis, après, ils se sont installés de manière assez durable. Alors, est-ce qu'il y a eu des migrations de masse ? Je ne suis pas du tout spécialiste de cette question-là. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment une arrivée en masse de Vikings qui se sont installés ? En fait, rien n'est moins sûr, parce qu'on sait que si c'est eux qui sont à l'origine de la fondation de ces villes-là, parce qu'on a des traces archéologiques du fait qu'il y a eu des installations un peu planifiées. Oui, alors, on a des objets, mais on voit surtout aussi, en fait, qu'il y a aussi très rapidement une fusion des cultures matérielles avec les cultures locales. En fin de compte, on peut rapprocher ça de ce qui s'est passé en Normandie. Oui, alors, là, en Normandie, on n'a vraiment aucune trace. Ah, d'accord. Mais alors qu'en Irlande, on sait vraiment qu'il y a une urbanisation qui est concomitant de l'installation durable des Vikings, donc certains royaumes dont on a l'histoire, notamment à Dublin. Il y a un royaume de Dublin avec la dynastie d'Ivar, le Viking. Mais en tout cas, c'est une installation durable, donc 9e, 10e, 11e siècle. Et on voit, par exemple, Brian Borough au 11e siècle, quand on dit que les chroniques disent qu'ils luttent contre les Vikings, qui sont qualifiés en fait d'étrangers pour les Irlandais. Dans leur langue des Vikings, ils les appellent les étrangers. En fait, on s'aperçoit que ces étrangers-là, en fait, c'était des gens qui avaient adopté le système politique irlandais, donc le système du royaume qui existait déjà en Irlande. Et archéologiquement, en fait, au niveau de leur culture matérielle, on voit qu'il n'y avait pas beaucoup de différence avec les Irlandais. Oui, donc en fait, c'est une acculturation assez rapide de ces populations scandinaves qui s'adaptent assez facilement. Par contre, ils sont toujours considérés comme étrangers par certains écrivains, par certaines personnes qui écrivent les sources. Est-ce qu'ils sont christianisés ou pas ? Enfin, on ne sait pas, ça ? Alors ça, je ne sais pas, en fait. On ne sait pas, oui. Ça va être un peu compliqué aussi de voir aussi, justement, peut-être avec... Mais le truc, c'est que ça, c'est intéressant. Les Vikings sont à l'origine des premières villes irlandaises. Donc, il y a aussi une autre chose auquel on pense quand on pense à l'Irlande médiévale. Enfin, en tout cas, moi, c'est toujours ce qui m'a frappé. C'est la production artistique, notamment de livres enluminés, avec, par exemple, le fameux, le très fameux livre de Kels. Alors, c'est vrai que c'est frappant, quand même, de voir des ouvrages d'une richesse, d'une richesse magnifique. Enfin, c'est magnifique, le livre de Kels. C'est une richesse incroyable, en fait, en termes d'enluminures. En plus, c'est des enluminures très particulières, parce que c'est très figuratif. C'est très symbolique, avec des entre-là. Évidemment, ça fait tout de suite penser. Maintenant, c'est très associé à l'art celtique, en fait. Parce que nous, on appelle l'art celtique ce qu'eux n'appelaient pas, d'ailleurs, ce qu'ils n'appelaient pas, eux, l'art celtique, en l'occurrence. Pour eux, celtes, ça ne peut rien dire. Non, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose. La notion de celtitude, ça n'existe pas à l'époque. Et le truc, c'est que... Et en fait, d'où ça vient, justement, cette espèce de... Parce qu'il n'y a pas que le livre de Kels, il y en a plusieurs, des livres enluminés comme ça, qui sont magnifiques. Oui, il y a plusieurs bibles enluminées, évangélières enluminées. Bon, il n'y a pas que ceux-là, parce qu'il y a aussi des livres qui ne sont pas du tout illuminés, qu'on connaît moins bien, mais qui sont... On voit néanmoins un grand souci de la mise en page, contrairement à ce qui se fait ailleurs, où les livres sont rédigés de manière un peu, on va dire, brouillonne. Mais il y a donc ces grandes bibles, ces grands évangélières enluminées, qui sont réalisées à partir de la fin du 8e siècle, début du 9e siècle. Donc, ils sont, oui, vraiment, comme tu l'as dit, une manifestation assez spectaculaire de l'art matériel des Irlandais, du Haut Moyen-Âge. Et donc, en fait, ces bibles, ces évangélières étaient réalisées dans les grands monastères. Donc, le livre de Kels, c'était un livre, donc une bible. Alors, il y a des débats pour savoir où ils ont été écrits, parce qu'évidemment, là, on les a conservés dans certaines bibliothèques, mais ce n'était pas du tout à l'endroit où, forcément, ils ont été écrits. Ils ont une histoire assez mouvementée, tous ces livres. Et donc, ils étaient réalisés dans les grands monastères, notamment peut-être au monastère d'Aiona, qui est un monastère irlandais qui a été fondé en Écosse, dans un royaume qui a été irlandais, en fait. Le royaume Scott des Scots d'Irlande, qui, en fait, s'appelle le Dalriata, et qui devient l'Écosse après, parce qu'il se coupe de ses racines irlandaises. Et donc, ce livre de Kels, enfin, beaucoup de livres sont peut-être réalisés à Ayonar. Il y en a aussi à Duro. Et donc, en fait, oui, il y a ces grands motifs qu'on appelle Celtes, mais en fait, c'est parce que ça a été réapproprié au XIXe siècle. Oui, c'est une création récente. Un peu folklorique, de manière un peu folklorique, pour dire que c'était Celtes. En fait, c'est des influences assez diverses. Il y a des guerres d'historiens de l'art pour savoir si ça vient d'une culture qui était à la base Celtes et vraiment endogènes, ou est-ce qu'il y a des influences extérieures pour créer ces livres. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a aussi des motifs qui se retrouvent dans la culture anglo-saxonne, notamment dans les motifs de l'art métallurgique des anglo-saxons. D'accord, oui. Donc oui, il doit y avoir une acculturation, des transferts culturels. Il y a des transferts culturels assez importants, d'autant que les communautés monastiques dans lesquelles les livres étaient écrits étaient des communautés assez mixtes du point de vue, on va dire, ethnique. C'est-à-dire que dans le monastère d'Aiona, il y a aussi des anglo-saxons. Dans certains livres qui ont été écrits, en fait, qui ont été faits, notamment à Lindisfern, qui est un monastère fondé par des Irlandais en Northumbria, donc en Angleterre. C'est pas d'ailleurs le premier monastère qui a été attaqué par les Vikings ? Si. Voilà, en 793, oui. Oui, c'est ça. Le premier monastère attaqué par les Vikings, le monastère de Lindisfern, qui est aussi un scriptorium, des livres qui étaient écrits à la fois par des Irlandais et des anglo-saxons. Et de même, en Irlande, il y avait aussi des monastères, notamment le monastère de Ratmel-Siki, qui est au sud-est de l'Irlande, dans lequel on sait qu'il y avait aussi des anglo-saxons qui venaient se former, justement, aux écritures, donc se former pour être scribes et se former aussi intellectuellement. D'accord. Donc voilà, il y a un croisement, en fait, de différents types d'art, certainement, mais comment on explique, je ne sais pas si il y a une explication, quand même, la beauté de ces, enfin, c'est quand même frappant, de ces manuscrits, enfin, par rapport à la même époque, à ma connaissance, il n'y a pas la, on ne produit pas dans l'espace mérovingien, puis après carolingien, parce que le livre de Kelsi date de quand ? Environ, c'est le 9e siècle ? C'est le début du 9e siècle. C'est le début du 9e siècle. Dans l'Empire carolingien, pourtant, c'est quand même un empire riche, c'est un empire puissant, je n'ai pas l'impression qu'on produise des ouvrages comme ça, en fait. Alors, il y a différentes explications. Alors, en qu'une forme, je ne suis pas spécialiste de ça, mais, en fait, le fait que les Irlandais aient apporté un soin particulier à la copie des livres, ça serait lié au fait qu'ils avaient un rapport au christianisme différent des autres peuples de l'Occident, parce qu'ils n'avaient pas été romanisés, et notamment parce que le latin, en fait, n'était pas du tout leur langue maternelle, alors qu'ailleurs, il y avait un accès plus direct au texte, en Irlande, pour certains. Comme ce n'était pas la langue maternelle, en fait, c'était une langue étrangère qui était apprise, donc il fallait absolument que le texte soit copié de manière extrêmement soignée dans les ouvrages. Donc, s'il explique un soin vraiment particulier accordé à la façon d'écrire, sans que les ouvrages soient enluminés, il y a déjà, en fait, dans les ouvrages, je pense notamment au livre d'Armag, qui a été écrit dans le fameux monastère dont on a parlé tout à l'heure, il y a un soin particulier apporté à la mise en page et à la clarté du texte. Et c'est notamment aussi, en Irlande, donc, pas que, mais une partie, la majorité des textes, en fait, au 7e siècle, il y a déjà des espaces entre les mots, ce qui ne se fait pas beaucoup encore sur le continent. Mais donc, ça serait venu des îles britanniques, en fait, ce soin apporté au texte. Donc, ça, c'est une des explications pour lesquelles les textes sont particulièrement soignés. Alors, les enluminures, moi, je n'ai pas spécialement d'explication, si ce n'est que, à l'évidence, c'est des grands ouvrages de prestige. Et peut-être, en effet, comme il y a un rapport un peu distancié avec le latin, on sacralise beaucoup ce type d'ouvrage et tout, en disant, voilà, c'est quelque chose de vraiment complètement étranger, pour le coup. Une culture qui n'a jamais connu de latinisation importante. Bon, ben, écoute, on a fait un peu le tour, là, quand même. On a donc découvert un peu, parce qu'évidemment, on a essayé de résumer 5, voire 6 siècles d'histoire irlandaise en une demi-heure. Ce n'est pas facile. Mais donc, on a fait un peu le tour. Je pense qu'on a fait une belle introduction à ce sujet. Mathilde, merci déjà d'avoir accès à notre invitation. On se retrouve la semaine prochaine, je pense, pour l'histoire des moines irlandais, qui ont quand même eu une certaine importance sur le continent et qui sont devenus assez célèbres par la suite. Et en attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver évidemment sur Facebook, sur le site d'histoire images médiévales, mais aussi sur la chaîne YouTube de Fréquences médiévales que je vous invite à suivre. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas aussi à la diffuser. Et sur ce, merci Exomen pour le montage et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Fréquences médiévales. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501